Tu souhaites comprendre le fonctionnement de la poignée de recopie sous Google Sheets ? Je vais te montrer comment elle fonctionne. A la fin de cette vidéo, tu sauras l'utiliser pour les formules, les dates, les nombres et les chaînes de caractères. Pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. La poignée de recopie, c'est ce petit carré bleu situé en bas à droite de votre cellule. Si vous sélectionnez une plage de cellules, la poignée de recopie sera toujours située en bas à droite. Au survol, votre curseur prend la forme d'un signe plus. Pour s'en servir, il existe deux méthodes. La première consiste à attraper la petite poignée de recopie et à vous déplacer sur les cellules adjacentes. Vers la droite, le bas, vers la gauche ou vers le haut. La seconde solution consiste à vous positionner sur votre cellule et à effectuer un double-clic. Dans ce cas, la copie sera appliquée systématiquement vers le bas. La copie fonctionnera à partir du moment où il existe une cellule immédiatement à gauche et s'arrêtera à la première cellule vide. Enfin, la poignée de recopie fonctionne sur plusieurs lignes ou plusieurs colonnes adjacentes. Nous allons maintenant effectuer la copie d'une formule relative. Nous écrivons notre formule. Puis nous validons. Le logiciel nous propose la saisie automatique. Nous pouvons cliquer sur « Entrée ». Si vous n'avez pas validé lors de la suggestion, il vous suffit d'attraper la poignée de recopie et de vous déplacer sur les cellules adjacentes. Si tu souhaites des informations complémentaires concernant les références relatives et absolues, je t'invite à te rendre dans le lien en description. Lorsque la formule contient une référence absolue, il est nécessaire de bien fixer la valeur avant d'étendre la copie. Nous écrivons donc notre formule. Nous fixons bien notre valeur en ajoutant des dollars devant le B et devant le 1, puis nous validons. Comme précédemment, le logiciel nous suggère la saisie automatique. Nous pouvons également saisir la poignée de recopie et la déplacer sur les cellules adjacentes afin de copier les formules. Passons maintenant aux nombres. Si nous utilisons la poignée de recopie sur les nombres, nous effectuons tout simplement une copie. Pour incrémenter, il suffira de saisir un deuxième nombre, de sélectionner ces deux nombres, puis de faire glisser la poignée de recopie. Cela fonctionne également avec un pas différent de 1, ainsi qu'avec des nombres décimaux. Commençons par les mois. Nous pouvons incrémenter les mois de cette façon. Remarquez que les mois sont incrémentés sans majuscule. Nous pouvons choisir de n'incrémenter qu'un mois sur trois. Dans ce cas, nous écrivons les deux premières valeurs et faisons glisser la poignée de recopie. Si nous choisissons d'écrire notre mois en majuscule, alors, en faisant glisser la poignée de recopie, la mise en forme sera conservée. La manipulation sera la même pour les jours. Concernant les dates, en utilisant la poignée de recopie, on incrémente d'une journée. Si nous souhaitons incrémenter d'un an, d'un mois ou de cinq jours, il nous suffit de saisir la deuxième date dans la cellule adjacente à notre première date, de saisir nos deux valeurs et de faire glisser la poignée de recopie. Tout comme pour les nombres, en faisant glisser la poignée de recopie, nous effectuons une copie simple. Si notre chaîne de caractère contient un nombre en début ou en fin de chaîne, alors ce nombre sera incrémenté. Si le nombre se situe en milieu de chaîne, alors la chaîne de caractère sera copiée. Tu sais maintenant où se situe la poignée de recopie, comment l'utiliser sur du texte, des formules, des nombres ou des dates. Je t'invite à présent à pratiquer et à tester ces fonctionnalités. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt.